Il a dit commerçant, c'est ce qu'il a dit simplement ? Oui, avant. Voilà, donc précisez les choses. Oui, oui. La façon dont il dit, repétez, traduisez comme ça. Oui, c'est ce qu'il dit. Avant, il était commerçant. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Je n'y ai rien. Rien. Si ce n'est pas faire le mieux-être à la mosquée. Où vous êtes domicilié ? Donc, où est-ce que vous voulez ? Samataran. Samataran. Rai. Dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Yoni, sifané meng, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de micro-ondes. Parlez dans le micro-ondes. Le 28 septembre 2009. Le 28 septembre 2009, il n'y a pas de micro-ondes. Il n'y a pas de micro-ondes. En ce moment, je résidais à Coloma. A qui est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-ondes. Voilà. Merci. À ce moment, je résidais à Coloma. Les leaders ont demandé à ce que les gens aillent au terrain. Je suis sorti à 8h30 avec ma femme. Cité de l'air, airport Ahmed Sekoutouré. Cité de l'air, airport Ahmed Sekoutouré. Bonne fille. Bonne fille. Kenyien. Kenyien. Pong Madina. Pong Madina. Nous sommes arrivés aux terrasses. Nous sommes rentrés dans l'hôtel. Nous sommes partis jusqu'au niveau des leaders. Ma femme m'a dit de l'accompagner jusqu'au niveau des leaders. On s'est débrouillé jusqu'à ce qu'on est arrivés là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, je l'ai dit que j'ai vu les antidrogues dehors. Parce que moi, j'étais, auparavant, j'étais à Madina. Je me débrouillais là-bas. Antidrogues passaient là-bas pour nous attraper. Ils avaient avec les petits coups pour attaquer là-bas tous. En ce moment, ils arrêtaient les dévisements, les monétaires et d'autres commerçants. Donc, si ce n'est pas les dévisements chez les propriétaires de magasins, ils prenaient les gens là, ils prenaient l'argent qui se trouvait dedans. Ils regardaient les vieux responsables, on les déposait au camp Al-Faïa. On les enfermait là-bas deux mois environ. Quand je me suis rappelé de ceux-là... Bon, ça m'a envoyé des doutes, quand j'ai vu les camions militaires, avec les véhicules qui ont les canaux en haut là. S'ils sont partis attaquer ceux-là qui se débrouillent à Madina. Bon, pour l'affaire de Madina, ils pensent qu'il y a l'argent là-bas. Madina. Madina. D'autres, il y a d'autres qui viennent de Masanta. D'autres, Téléméle. D'autres, Mammu. Jusqu'à 5. Chacun dépose 20 millions en billets. Bon, on ouvre le bureau pour faire les dévises. En ce moment, ils placent leurs parents à la devanture. Ils se débrouillent en donnant la clé du coffre-fort à un responsable. Ils trouvent là-bas la dépense. Ils ont des antidrogues. Ils ont des attaques. Ils ont des enfants et ils ont des enfants. Ils ont des compétences. C'est là-bas où les antidrogues, ils venaient, ils attaquaient les gens. Ils envoyaient les gens avec leurs biens. Ils ont fait ça à l'autoroute Madina. C'est la commande de Madina. C'est la commande de Madina. Madame Barry. C'est le canal. Canal. Bon, j'ai l'alpha, condé et je l'ai diamanteur aussi. Ils ont fait tout ça là. J'avais vu ça. En 28 septembre, au terrain, quand j'ai vu ceux-là, j'ai eu peur. Donc, j'ai envoyé ma femme là où se trouvent les leaders. Bon, je ne pouvais pas aller. Moi, j'étais au niveau de Pelus pour l'arriver là-bas. J'ai dit, moi, je vais me débrouiller pour sortir parce qu'on a laissé les enfants à la maison. En ce moment qu'il y a eu des coups de feu dehors, les gaz nous ont pris dedans. Donc, on était tous inquiets. Nous avons fait à peu près cinq minutes. On n'a pas pu aller dehors. C'est en ce moment qu'on a vu un groupe militaire qui rentrait. Il tirait en haut. Donc, on a dit, ah, il faut que chacun trouve un moyen pour sortir. Je suis parti, je rentre maintenant dans un groupe des antidrogues là. C'est à ce moment que quelqu'un m'a poignardé ici. Je lui ai dit, deuxièmement, ils m'ont poignardé ici aussi. Je voulais tuer. Ils m'ont terrassé avec larmes. C'est là-bas où je me suis endormi. Donc, je me suis endormi là-bas. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé là-bas. Bon, nous sommes restés jusqu'à l'après-midi, vers le soir. Je me suis réveillé. Je me suis retrouvé entre un groupe militaire. Je me suis... J'ai regardé, c'est les militaires seulement qui sont dans le lieu. Quand je me suis réveillé. Mettez les blessés graves de l'autre côté. Les blessés qui sont moins blessés de l'autre côté. Après, je me suis dit, on s'est mis, on s'est mis, on s'est mis, on s'est mis, on s'est mis. J'ai vu des militaires qui ont aidé leurs parents. Donc, en ce moment, un colonel ne pouvait pas donner l'ordre à un colonel. Moi, je dis, moi aussi, c'est le colonel Korka qui est mon frère, et moi aussi. Je dis, toi, tu es un bâtard de Selou, mais pas un bâtard de Korka. Je dis, non, je ne connais pas Selou, c'est Korka qui est mon frère. J'ai pleuré, j'ai pleuré beaucoup là-bas. Il y a un militaire qui est venu me traîner. Il m'a traîné, il m'a écarté un peu. Il dit, est-ce que Korka est ton frère ? Je dis, oui, Korka était mon frère. Nous sommes tous de Télémy le Buru al-Sonki. Est-ce que, pourquoi Korka est ton frère ? Je dis, Korka est mon frère. Vous allez-y, il lui a demandé. Il lui a dit, il faut rester ici. Il va se promener un peu, il revient me trouver là-bas. Bon, c'est allé jusqu'au vert crépuscule comme ça, la nuit. Comme je n'avais pas de montre, je ne peux pas préciser l'air. Il est venu à côté de moi, il m'a dit de me réveiller, de me lever. Je dis, ah, je ne peux pas me tenir debout. Le pays est fracturé ici aussi, tout est brasé, brisé, les dents aussi. Lui-même, il était arrêté comme ça, on parlait ensemble. Il m'a dit, tu vois le véhicule garé là-bas ? Si je ne parlais pas avec toi, on allait t'embarquer dedans. Le véhicule est parti. Donc, j'ai vu maintenant une foule qui venait envers nous maintenant. On m'a attaché le pied. Oui, on sait, il y avait un milieu d'un gars qui a eu un jeune, 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 un jeune. Je dis, eh, je vous jure, c'est Korka qui est mon frère. Aidez-moi. Toi, tu es un chien de, seul loup, tu n'es pas un chien de Korka. Je suis resté là-bas. Chaque fois l'autre, il venait. Il m'a poussé, il est parti, il m'a accroché quelque part et il dit, reste ici. Tu es passé la nuit là-bas ce jour-là. Le lendemain, il est venu très tôt le matin, il est venu me trouver là-bas. Il dit, Dieu merci. Je me restais là-bas. Celui qui a fait le repas qu'on fait pour les militaires au Kahn là-bas. Donc, il met dans les casquettes, ce qu'il porte sur la terre-là, il met ça dans la salle. Il met de l'eau dans un pot, il l'envoyait. Je ne pouvais pas manger. Les dents étaient complètement brisées. On est resté là-bas tous les jours, il venait à me regarder. Il venait à me regarder, il m'a porté à manger, mais je ne pouvais pas manger. Je suis resté là-bas longtemps. Quelqu'un est venu là-bas, Béré Rouge. Il dit, A, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Il dit, A, qu'est-ce qu'il est arrivé, celui qui est là-bas ? Il dit, A, les Blancs viennent faire une commission d'enquête internationale, il faut l'enlever ici. Je suis resté là-bas ce jour jusqu'à la nuit. Il a préparé mon pied là-bas, il a collé jusqu'à ses bivines très bien. Jusqu'à la nuit, ils ont venu me prendre. Ils m'ont mis dans un pick-up. Ils m'ont fait rentrer en haut. Je suis pointé. Nous sommes partis juste à cause. Bon, on va partir là où Korka se trouve bien. Il ne faut pas qu'on aille là-bas jusqu'à ce que... Filme à Manet. Filme à Campe. Pour Naurikoua, quand on filme là-bas, donc on va le déposer au Carrefour là-bas. Après, il m'a déposé au Carrefour Cosa là-bas. Après, il m'a déposé au Carrefour Cosa là-bas. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que j'ai entendu le Miezem faire l'appel. Après, il m'a dit que le Miezem faisait l'appel. Quand les gens passaient, je lui disais, venez m'aider ici. Venez, on est là, 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 on est là. C'est ici que vous allez mourir. Donc, il y a quelqu'un qui est venu, un homme intelligent, il a vu comment les bandes, comment c'est bandé. Il m'a demandé, ah, il y a quoi ? Qu'est-ce qui est passé ? Je dis, c'est nous qui avons été le 28 septembre. Vous voyez qu'il était au Carrefour Cosa. Oui, j'étais en prison là-bas. Tu étais dans quelle prison là-bas ? J'étais dans le violon de Moussa Chiegrou. J'étais dans le violon de Moussa Chiegrou. Donc, il l'appelait les taxis, mais quand celui qui vient, il dit, ah non, moi je n'avais pas les gens de 28 septembre. Parce qu'il y a un hôpital. Il y a un hôpital, 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 il y a un hôpital. Le pouvoir a interdit à ce que les victimes aillent à l'hôpital. Je dis, moi, si j'arrive à trouver quelqu'un qui m'envoie jusqu'à la maison, il n'y a pas de problème. Après, il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. On a discuté avec beaucoup d'autres taxis qui n'ont pas accepté. Après, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a un hôpital, il y a un hôpital. Quand je suis arrivé, pour les gens, moi, j'étais déjà mort. Mais il y a un hôpital, il y a un hôpital. Le monde m'a pris là-bas, il m'a fait rentrer dans la chambre. Mais regarde, je n'ai pas encore une hôpital. J'ai trouvé que ma femme était aussi couchée. Elle était aussi poignardée. Elle était poignardée aussi. Elle était couchée là-bas. Nous sommes tous couchés là-bas, maintenant. Mon famille, on voit qu'il y a un hôpital, il y a un hôpital. Bon, les familles se sont battues quand même. Ils nous ont trouvés dans les cliniques. On nous a dit, si vous allez à l'hôpital, ils vont vous exterminer là-bas. Parce que le docteur, il y a un hôpital. Donc, ils disent, même si vous allez là-bas, les docteurs ne vont pas vous accepter. On s'est débrouillés là-bas. Nous sommes débrouillés là-bas. Ils ont dit que la commission d'enquête aussi est venue. Un vieux est venu nous embarquer là-bas, d'aller à la minière au siège de Seloudale. Il a payé le transport du taximètre. Nous sommes partis à la minière au siège de Seloudale. On a trouvé celui qui est en tête de sa garde là-bas. Celui qui avait trop. C'est lui qui était responsable de ce jour là-bas. Un autre monsieur Kamara qui était le permanent au siège. Il a appelé le chauffeur à Seloudale. Ils m'ont mis dans le picop. Ils m'ont mis ma femme aussi au milieu là-bas. Moi, on m'a mis derrière. Ils nous ont pris au bureau de Seloudale, Amdalaï. Un CBG, son bureau. Si vous allez à Amdalaï, vous rentrez là-bas. Au coin là-bas. Nous sommes venus, on m'a fait monter au premier étage. L'enquête internationale. L'enquête internationale. Je suis le premier à être demandé en République de Guinée. On m'a demandé, je les ai dit ceux que je connais. Je ne sais pas, je les ai dit. Ils m'ont fait monter ma femme aussi. Alors, on m'a demandé, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Je ne sais pas, j'ai dit. J'ai dit où je n'ai pas dit qu'elle est. Bon, elle a dit, elle a parlé aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à parler aussi hein. On nous a fait descendre. Ils ont fait la cotisation, ils sont rentrés à la main. Alors, ils ont fait la cotisation, ils ont fait les passes, nous sommes rentrés à la main. maison on a souffert beaucoup aussi pour les produits aussi on était resté là-bas longtemps parce que la maison santé maintenant on avait un parent qui travaillait chez il a celui qui s'appelle Ali Mubari lui il est parti nous trouver à la maison là-bas pourquoi vous m'avez pas informé donc on n'a pas eu la chance de vous informer il a pris son téléphone il a appelé quelqu'un d'autre il dit je suis dans mon bureau lui aussi il a pris le taxi là-bas direct il nous a embarqué il nous a envoyé à Momo Liberté au pont ils ont fait monter ma femme troisième étage ils ont disé là-bas un peu ils sont descendus avec une personne chère nommage du sceau après chère nommage du sceau il a dit prends ceux-là tu les envoies au sol à sol au primaud quand nous ont pris il nous a envoyé au niveau de sol au primaud on a trouvé là-bas c'était le bureau de Hadia Asmao Diallo elle a regardé ça elle a regardé comment les dents sont extraits et les pieds aussi fracus il a une dame qui l'a appelé dit Hadia viens ici elle est partie regarder ma femme quand il a regardé ma femme il a appelé secours Asmao même qui a pris ma femme avec les gens qui étaient là-bas ils nous ont fait montrer dans le véhicule encore il nous a envoyé à la clinique mère enfant quand il nous a envoyé à la clinique mère enfant ils nous ont allité là-bas je suis resté là-bas comme deux jours après Asmao aussi avec ma femme pour deux mois comme ça ils nous ont traités ils se sont vraiment débattus là-bas après ils ont fait photographies ils ont fait tout après moi dis bon bah il est même déjà si joni quand nous sommes restés là-bas longtemps bon c'est les gens qui nous demandent c'est aider aussi à voir la dépense après pas j'ai assis même arti mais wat donc on est revenu on a chaque fois qu'on a malade quelque part on partait ou à mère enfant après on est donnais on est donnais après nous n'évitons à ça ça a duré longtemps maintenant on a appelé au téléphone je suis parti chez lui je l'ai trouvé dans son bureau Momo liberté il a regardé longtemps mes papiers te dire la vérité et te mentir qu'est-ce que tu préfères me dire la vérité c'est ce que je préfère il a regardé mes papiers longtemps toi même au niveau de premier étage il faut pas monter ce moment tu sais pourquoi je te dis ça pour ne pas partir chez nous à bourrouille qui est tellement là-bas monter un arbre fruitier l'oranger ou bien un manguier et qui tombe là-bas en tout cas ta tête a des problèmes je l'ai dit d'accord il a regardé aussi les papiers à ma femme il dit celle-là aussi il n'y aura plus de procréation pour elle maintenant il ne va plus avoir des enfants on a regardé longtemps c'est ça il faut prendre du quoi c'est comme ça il faut prendre du quoi c'est comme ça Il a ouvert son sac, parce que lui, d'habitude, les tampons, c'est-à-dire les cachets, c'est toujours dans son sac. Il ne laisse pas dans le bureau. Après, il a mis le cachet, il a signé. Il m'a donné son papier, il a comme souvenir. Il a mis le cachet, 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 il a mis le cachet. Garde ça. Partout où besoin se fera, tu feras sortir ce papier-là. Voilà le papier. Après, il a pris mes papiers, il m'a resté. C'est le certificat médical de Donka. Et un certificat médical que lui-même, il a fait. Et les certificats médicals aussi que m'ont offert le parti de Célu. Et le certificat médical de Ayuba, il a mis l'emveloppe, il a collé, il a mis le cachet. Donc, allons-y comme ça. Les papiers de ta femme, elle-même, elle viendra chercher. Il m'a envoyé jusqu'au salon. Il a trouvé Al-Saint-Nissal qui était là. Prenez le numéro de téléphone de ce monsieur et celui de sa femme. S'il y a des gens qui viendront après pour aider les victimes. En ce moment, vous allez les appeler. C'est la manière dont nous sommes venus. Si c'est comme ça qu'on doit aller. Donc, moi, je vous laisse avec eux. Je vous l'ai confiée. C'est ce que je sais de cette affaire. Monsieur Barry, ce jour, vous êtes arrivé au stade à quelle heure ? Est-ce que vous êtes entré dans le stade à 9h40, 10h comme ça ? Est-ce que vous êtes rentré dans le stade ? On a tout le temps. Je suis parti accompagner ma femme jusque là où les responsables étaient assis. Est-ce que vous avez pu identifier les différents militaires qui étaient là-bas ? Je ne peux pas faire la différence. Vous avez été interpellé par qui ? Combien de gens ont été interpellés ? Ce qui m'a envoyé au camp Alfaïa. L'anti-drogue. Vous avez fait combien de jours là-bas ? Je vous ai fait quelques jours. Quand j'ai calculé ces 12 jours. Est-ce que vous avez pu identifier certains agents ? On a dit tout à l'azambe. Au stade, où est le camp Alfaïa ? Au stade où est le camp Alfaïa ? Nous parlons du camp Alfaïa. Au camp Alfaïa, on a dit qu'il était le docteur Diaby. Il y a eu quelqu'un qu'on appelle le docteur Diaby qui devrait aider les gens. Oui, je l'ai vu.